Par des potes qui font à un moment un move, s'ils font un move que tu considères comme un peu toto, bah autant les suivre quoi. Parce que derrière t'as pas envie de te retrouver dans la situation 1v2 quoi. En revanche la grenade que j'ai faite là elle est vraiment, vraiment importante à faire. Tu suis un peu la crypto ? Non. J'ai de la thune, je dois avoir, j'avais mis 1000 balles à un moment sur la crypto. Enfin j'avais, il y avait eu un moment où ça avait, c'était monté à 43k là. Là je crois que j'avais fait 700 euros. Après j'ai tout enlevé et qu'une fois que c'était redescendu à 10k je crois, même peut-être moins, j'avais remis 1000 balles. Bref là j'ai 3000 euros quoi. Mais je le laisse en fait. J'y touche pas, je regarde pas, voilà quoi. C'est vraiment épargne. Aucune volonté de suivre. J'ai pas le temps ni l'envie. Abonnez-vous les amis, si ce contenu vous intéresse. Autrement je relance des quickmatchs moi. Est-ce que visiblement ça vous intéresse pas ? Vous vous rendez compte que si je lance des standards, les gens après me demandaient pourquoi tu pars en standard et tu pars pas en rank-aid ? Bah je vais vous avouer un truc les amis. Je fais plus de subs quand je pars en standard qu'en rank-aid. Donc au final, dites-vous un truc, si un streamer ne fait pas ou fait un truc, la plupart du temps c'est parce que... Ça fait un bon moment que je n'ai plus le temps de jouer à R6, mais c'est toujours autant un plaisir de te suivre. Merci pour le taf colossal 6. Merci Razor, merci pour les 10 mois, t'es un monstre. T'as mis tabi sur quoi ? Rien. Regarde j'ai de la crypto et après c'est des livrets à 3%. Il y avait un moment où je me disais tiens je vais peut-être m'acheter un appart. Un truc, être dans une logique locative quoi. Et puis j'ai passé tout mon mois de décembre à récupérer sur internet des tableaux Excel etc machin. Je les ai tous croisés, j'ai fait un des tableaux Excel les plus ouf. J'ai vraiment passé, j'adore faire ça. Donc j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Après les streams souvent, entre minuit et 4h du matin, j'adorais faire ça. Et j'ai vraiment fait un calcul de taux de rendement qui était parfait. Et qui prenait en considération tout. Tout tout tout. Et à chaque fois j'arrivais au même constat que le jeu en valait pas vraiment la chandelle quoi. Le jeu en valait pas vraiment la chandelle parce que les taux à la banque, les taux de crédit sont trop élevés. Et quand bien même j'aurais pris un truc full cash, j'avais fait le test. C'était pas intéressant. C'était des rendements à 3, 3, 4. Ce qui sont cool tu vois, en net. Mais au final moins intéressant qu'un livret A qui est à 3%. Merci Lucas pour le fait d'être un nouvel étudiant. Un monstre poulet. Bienvenue. Ce que j'adore c'est que même en vendant un charme à 150 000 crédits R6 et que tu as acheté plein de trucs, il te reste 117 000. Non non non, attends, attends. Premièrement j'ai pas vendu un charme, j'ai vendu deux skins. Le premier je l'ai vendu 150 000 et j'ai dépensé les 150 000. Et là j'ai racheté, j'en ai revendu un deuxième que j'ai revendu 150 000. Et là j'ai dépensé que 150 moins 117. Hello guys. On a pas envie de défendre canal ouais. Ah oui ils sont pas trop cons. Ils ont banni Skyscraper, ce qui est pas trop con déjà. Ils sont en attaque. Immobilier, crypto, check le 6-ray IT, ça combine les deux. Non ça m'intéresse pas vraiment. Non mais tu vois ça là. Ban de DoKaEB alors qu'on peut se ban à Tatch. Bon après il est pas aussi important sur Oregon qu'il pourrait l'être sur un truc où il y a un T1 tu vois. Mais bon. DoKaEB quoi. Elle va pas impacter la game tu vois. En fait les gens l'enlèvent. En fait les gens bannent DoKaEB pour la même raison qu'ils bannent Nighthaven et l'air. Parce qu'ils l'aiment pas. C'est tout en fait. Plutôt que se dire, d'avoir des considérations en se disant qu'est-ce qui nous permet de gagner ou qu'est-ce qui nous permet de perdre. Qu'est-ce qui va faire qu'on perd. Les gens, là ils pourraient bannir Solis par exemple. Alors qu'on est en défense tu vois. Parce que c'est le deuxième opérateur plus pété. Voilà. Donc les gens haïssent DoKaEB. Euh... Et voilà quoi. Et ils aiment pas l'air parce que ça les fait sortir de leur zone de confort. Là en vrai je sais pas quoi jouer. J'ai envie de prendre un Kaïd. Voir si les gens sont débiles en face. Ça pourrait surprendre. En vrai maintenant je prends de plus en plus Kaïd quoi. Je vois tellement l'issue des runes même si tu fais moins de kills sur des T1 qui sont pas ouverts. Parce que les mecs sont de plus en plus totaux et dans une TDM méta. Que voilà quoi. Sous-titrage ST' 501 5 secondes de insertion. Euh... Can we have like a... Shotgun guys? One pushing a big window. I can run out. Hold on. Is he still there? Sorry? Big window? Euh... Yeah. No no he's not big window. He's on the other side. Oh no! Je voulais le pushé avec lui. Et voilà ils ont le Thatcher. Ash, big window. C'est quoi ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce set-up ? Hop là ! Merde ! C'est ouf quoi ! Un minimum de set-up, un minimum de respect quand même ! Un trophée ? Je veux dire américain ? Oui, poussant le trophée ? Oui, 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 ils sont là. Ne pique pas, tu as fait ça. Ne pique pas quand t'as dit fils de pute. Putain il me casse les couilles les gens à être aussi cons. Top main, top main, top main. Armourie. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on va se taper ça quoi ? Pourquoi y aller là ? Il y a peut-être des drones dans le bac forcément. Pourquoi ? Pourquoi tenter ça ? Il est poussant. Go Warden. Mais pourquoi ? Comment c'est possible que le jeu me fasse jouer avec ça ? Comment c'est possible qu'on en soit à un tel niveau d'idiotie dans les ranked ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est pas une question de... Comment c'est possible en fait ? À quoi ça sert d'avoir une disparité de niveau aussi importante dans les ranked par rapport aux ranked ? Peut-être que quelqu'un prend un CAID ou un MIRA ? Ou un MIRA ? C'est un CAID. Ok je prend un MIRA. Ok c'est ok. Maestro protects MIRA. Putain mais c'est... Il y a plus de disparité dans les ranked que dans les unrank. Alors ça sert à quoi en fait ? Ça sert à quoi quoi ? C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais je vais mettre ça. Je suis obligé de m'adapter à... Ça n'a pas de sens quoi. Qu'il y ait de telles disparités dans les niveaux. On se rappelle quand même du niveau tout à l'heure de villa quand même. Tu vois ? Là où ça clique et tout, c'est propre, c'est sympa. Et là t'as ça. Zéro fucking sens. Ça se trouve ils ont même pas fait trop de rota là. Non si quand même. Les gens sont pas si cons. Pushing glue, one. Probably thermite or IQ. Ok. On est là la limite. Non. Est-ce que tu vas décaler sur ton fil barbelé ? Non ? Reloading ! On est là. Un des firis 32 oia. Un des firis. Deux, deux, j'ai dans mon Non puede ? Un des firis. il y a un garage il y a un garage want a meeting? yeah i can see him can you see him? nah there's one meeting in the garage he's still a garage dude this guy's just so bitchy maestro play time yeah it's okay we'll get it i think he's man he's not on call he's rotating i have the backstreet scam hash maybe in freezer might be going freezer he's got freezer he's a serious he's back he's still there nice shot mission successful c'est pathétique on est en train de parler d'oregon tu vois à la limite des mecs qui savent pas setup l'air bon tu peux les pardonner quoi mais oregon les gars let's go meeting meeting pareil ça arrêter avec le dining minie ya wm hmm oh man oh no Oh non. On a rotation ici, si possible. Le batterie est infirme, ce n'est pas grave. Il y a 10 secondes left. Hi. Can someone stay in the CCTV? That's the best place to stay. In. Where did you stay? The CCTV. Activated device. There might be another one in the garage. Or a small tower, sorry. Small tower. Oh non de dieu ! One top already ? Mais le mec n'était pas avec moi ! Putain ! J'en peux plus ! A top bedroom ? Dorm ? Oh je fais de la merde parce que j'y arrive pas, j'y arrive pas. Dès que je joue avec des gens qui sont débiles dans leur placement j'y arrive pas. J'arrive pas à me placer, j'y arrive pas. Je comprends rien de ce qui se passe. Quand il y a un minimum tu vois, ça va quand il y a un minimum. Mais quand il y a absolument aucune connaissance. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Un top armory. Merci Excelsior pour les 43 mois. Merci Lucas. Razor boosted pour les 10 mois. Y'a vraiment rien du tout quoi les... Là le mec il est allé renforcer le top. Il a fait un trou vers la Kidz. Il a fait un trou vers la Kidz les gars. Un trou de rota vers la Kidz qu'il n'a pas défendu. À quoi ça sert de faire un trou de rota ? Tu vois ? À quoi ça sert ? Ça n'a aucune utilité. C'est ouf hein. C'est de ta faute frérot. Le trou de rota c'est toi d'ailleurs. On commence pas à te plaindre. Mais arrête ! Arrête ! Non 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 c'est... Ah ! Ok ça va. C'est pour ça que c'était le fridge. Je ne sais pas pourquoi ils tentaient du pre-shot. Je suis en train de me dire... C'est ouf comment j'y arrive pas moi. C'est impossible. Je fais confiance aux gens t'sais. Donc je me dis ok, le lésion il est là, il a mis son truc et tout. Mon cerveau se met, il va rester là, tu vois. Il va rester là, c'est logique. Non, il a fait un trou de retard et il s'est barré... Il s'est barré en fait. Je sais pas où. Mais il s'est barré. Je veux pas prendre Ace plutôt que Thermite ou Razakélu. C'est relou ça. Be advised, your drone has located a bomb. M.M.U. 10 seconds to insertion. Pas beaucoup de nomades. Je peux pas, je suis obligé de m'adapter. J'ai trouvé qu'il yingrush. Encore une personne en armant. Leur yingrush. Je vais yingrush. Je vais yingrush. Je vais yingrush. Je vais yingrush. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la scène ? Non, non, il n'y a personne. Il y a une mute, donc je ne peux pas le voir mais je ne pense pas. Ok on a perdu du coup le... Sorry for the... It's me, it's me. On a perdu le Ace du coup... Qui est mort sur un C4. Le castle est mort. Je pense qu'on peut être mort. Je pense pas qu'on doit perdre du coup. Fa PLEASE DON'T DIE Je pense qu'il s'enquête Non, c'est dans le hall Le diffuser est maintenant securé C'est le jeu, il est en rotation Ok, où ? Il est en rotation Il est en rotation Il est en rotation C'est le jeu Pouvez-vous ouvrir ici ? Avec une shotgun ? On va ensemble Ah non Ah ouais, normal quoi On a le time On peut mettre une petite smoke, on va planter Moi j'aime bien planter quoi J'aime bien planter moi J'aime bien ouvrir un T1 Juste le T1 quoi On va mourir sur un C4 Ça j'aime bien ça Ah ça me fait péter une pile Bah je sais pas quoi prendre Pourquoi ça joue le kill comme ça ? Moi il me commit un peu Donc je suis un peu obligé d'y aller quoi On aurait pu faire un truc quoi On aurait pu discuter etc Mais c'est parce que Il faut y aller tu vois On a que 1 minute 30 quoi Parce que ça fait chier les autres en fait Il faut aller chercher le fun tout de suite quoi Surtout que s'il avait les smokes On passait, on allait planter On allait tenter un truc Ou on allait pas le jouer quoi Il vient de ce boost Ça sert à rien Le mec qui a quand même son rune Ça a été de monter sur le camion Comme les plus gros débiles de ce jeu quoi Ça c'est vraiment les gros débiles Si vous faites ça vous êtes un débile Montez sur le camion Allez pique, mourir Même pas péter la cam du main Très certainement Même pas ouvrir la porte du main Pour éviter les rotations du bandit Qui nous tue un mec C'est ouf hein Que des débiles Je sais pas pourquoi je prone là Du coup ça me casse totalement les couilles Ouais voilà No, voilà C'est ça C'est ça qu'on veut Pas de responsabilité Plus personne ne parle On va attaquer le bleu Ah oui le bleu les gars Ça c'est intéressant Il n'y a qu'un de plus fermé Ils renforcent le monde Donc T2 est fermé Je vais prendre le contrôle Je vais prendre le contrôle Il a fait l'arrêt Il a peut-être Il a débrouiller Il a fait l'arrêt Il a fait l'arrêt Il a fait l'arrêt The guy who died, please can you check my drone? Hold my drone, please. Where is he? Sounds like rotate. Yeah, I can plant. I love you Oza, you're the f***ing best man. Careful. Yeah, nice one. Putain, putain la Oza quoi. Et un mec qui prend la coupe, il la prend mal. Il la prend sur une ligne trop agressive, mais c'est ok. Le débile, le mec qui push Pilar. Aucun intérêt, aucun intérêt de boucher Pilar. T'as même pas l'info de ce qui t'arrive dans le c** quoi. Drone de bac. Et t'es obligé de te stresser comme maman poule là, pour tous ces débiles là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils pourraient utiliser le c***** sur le... Sur le hatch. Allez à droite, droner à droite, droner à gauche. Ouvrir un mur, ouvrir un autre mur. Remplacer le mec qui est mort, putain. Vis ma vie quoi. Merci ma boue pour les deux ans. Merci poulette. Merci beaucoup. On va prendre la tour ou pas ? Non. Ils sont quatre en plus. En face ça prend Jaeger et Doc. Autant les punir parce qu'eux aussi ont l'air débiles. Aleut. Il est un mutated. Il est un mutated. Oh je sais. Five seconds to go. Careful. Ils ne peuvent pas quitter les plus. On a sur un banc. On a sur un banc. On a sur une location et on a sur un banc. C'est parti. On a sur une solution. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de choc. Si il l'entendait du coup, le doc aurait continué son mouvement et m'aurait enculé puisque je suis contre la bombe. C'est lui qui gagne, il gagne avec le pick advantage et il gagne avec la perspective. C'est lui qui gagne, dans tous les cas c'est lui qui gagne, vu qu'il n'a pas décalé. La Brava du coup se serait retrouvée avec un doc de dos, elle l'aurait pushée parce que voilà, et le doc se retourne et lui la colle tu vois. C'est ouf, c'est ouf les gens qui sont débiles quoi. Putain, t'as un mec qui a envie de jouer le plantage de la bombe et tu joues le plantage de la bombe et tu prends une ligne cassée sur lui en fait. En gros, grosso modo tu te mets au dessus de son épaule quoi. Si le mec push, tu le tues. Si le mec push pas, la bombe elle est plantée, c'est un 2v1. Mais alors aller faire ça, du coup ça m'oblige à aller jouer à droite en fait. Parce que si derrière je décide d'aller le pusher derrière lui au cul, dans tous les cas les gars vont gueuler en disant putain mais il a fait le double kill, pourquoi vous êtes allé le jouer ? C'est horrible ce genre de situation où dans ton cerveau t'as déjà tous les scénarios négatifs qui vont en découler et que tu anticipes déjà toutes les réactions négatives de la part des mecs quoi. et que ça va être trop compliqué pour toi de leur expliquer pourquoi t'as fait ce choix là. Mais parce que l'autre est débile en fait. Parce que l'autre est débile, parce que je lui fais une ligne, parce que s'il reste au niveau du pilier, alors il peut prendre l'autoroute et alors il peut... Ma décale quand je fais au niveau de l'autoroute, c'est justement pour que le doc n'y aille pas. Mais parce que la Brava décide de pousher à gauche et d'over-extend, c'est là que le doc se permet du coup de pousher l'autoroute. Parce qu'il entend un plantage de la bombe et il entend un mec qui est en train de pousser à sa droite en se disant du coup je peux tuer le planteur. Mais tu peux pas expliquer à des débiles pourquoi ils sont débiles. C'est impossible. C'est impossible. C'est... C'est comme ça. La situation de 4-V1 qui se termine en 1-V1 et tout le monde hurle parce que tu te chies sur ce dernier. Ouais grave, tu sais. Ils ont pas du tout envie de venir au fait que la porte est pas ouverte, que le T1 soit ouvert, etc. Machin truc bidule. Mais, et ce genre de truc là, ce genre de truc là, du coup, c'est l'essence de la problématique de Rainbow Six. Et c'est l'essence du fait que les gens ne veulent pas prendre d'opérateur à responsabilité. Et c'est l'essence du fait que les gens du coup rushent. Parce que plus ils meurent vite, et moins on les jugera. Voilà le problème. Plus ils meurent vite, et moins on les jugera. Et toi du coup, quand t'es dans une logique de hard bridge, etc. machin, tu te prends toute la pression sur les épaules. Parce qu'en règle générale, t'es pas celui qui meurt en premier. Tu peux droner deux mecs et dire, à droite, 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 l'entry fragger fait un kill, se fait enculer derrière. Deux minutes se passent sur le round, toi tu meurs comme une merde, tu vas te faire enculer par le même entry fragger qui aura oublié que le kill tu lui donnes sur le drone au début. Lui pour lui, c'est moi qui l'ai fait. C'est ouf. Et en plus, ils vont juger trash talk. Et quand vous voyez mon stress, mon truc, mon machin, mon bidule, c'est parce que moi, c'est parce que t'as l'habitude, ça fait 9 ans que t'es sur le jeu. Donc j'anticipe tout ça, je sais comment le comportement, il est le même en fait. Les patterns sont les mêmes, tu vois. Et tu te dis ok. Et qu'en plus, quand une personne vient remettre en question une action que tu viens de faire, et que tu sais, parfois tu fais de la merde aussi, ça arrive, tu vois. Mais que tu sais que c'était la bonne action. Oh. Oh là 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 là. C'est ouf. Ça, c'est ouf. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Perso, je m'énerve bien plus sur le mec qui meurt trop que l'inverse. Non, c'est impossible. C'est impossible que tu t'énerves plus sur le mec qui meurt trop que l'inverse. Et laisse-moi t'expliquer le raisonnement. Parce que si tu commences à t'énerver, imaginons que tu as deux personnes qui sont toxiques, relativement toxiques, ou en tout cas, qui ont une capacité à tilter. Ok ? Qui ont un quotient émotionnel d'une gamine de 4 ans. Ces personnes-là, du coup, s'il y en a un qui meurt trop, si tu commences à lui dire « Mais pourquoi t'es mort ? » etc. Les gens vont te dire « Chut, 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 je joue. » Au final, toute la responsabilité que t'auras pu mettre sur la sauce de l'incompréhension que le mec soit mort en début de round va passer à la trappe parce qu'il y aura le round en lui-même qui continue. Et en fait, c'est tel un château de cartes, c'est juste la dernière carte qui va se prendre un scud. 90% du trash talk va arriver sur les 5 derniers pourcents du round ou de l'action. C'est ouf ! Et c'est comme ça, quoi. C'est toujours pareil. Et c'est horrible parce que quand tu vois les trucs arriver, quand t'as une certaine vision de jeu, ça te casse les couilles, quoi. C'est comme le mec qui serait critique de football et à chaque fois ses critiques sont envers les attaquants, quoi. Ouais, mais ils marquent pas, ouais, mais ils marquent pas, ouais, mais ils marquent pas. Et le mec n'a même pas la capacité intellectuelle de s'apercevoir que le mec qui marque pas n'a jamais de ballon. Bon. C'est ouf. Aimee. C'est ouf.